Pour ce nouveau numéro de la saison, bien sûr, radiophonique 2022-2023, nous recevons ce matin M. Sifdine Amara. Alors, la qualité et l'employabilité, une équation d'un enjeu stratégique au niveau de votre département ministériel. Le président de la République y a fait référence à plusieurs reprises avec des instructions fermes. IC, l'université algérienne, aux standards internationaux. C'est votre priorité actuellement au niveau de votre ministère ? Bien. Bonjour Mme Lachmi. Donc effectivement, les orientations de M. le Président de la République sont claires dans ce sens, où nous devons IC, l'université, aux standards internationaux. Donc dans ce sens, beaucoup de choses sont en cours d'exécution, notamment concernant déjà les écoles, parce que c'est des effectifs plus réduits, mieux maîtrisables, etc. Donc on pense à l'accréditation des programmes de nos écoles. Donc il faut aller vers une agence d'accréditation qui nous permettra d'hisser nos programmes et la qualité de notre enseignement au niveau demandé. Vous n'êtes pas sans savoir que dans tous les pays, il y a des agences qui permettent un petit peu d'évaluer l'enseignement supérieur. C'est une agence indépendante, ce n'est pas une agence du ministère, mais elle travaille pour le ministère, notamment pour évaluer et accréditer des programmes et remettre les choses en question si c'est nécessaire. Mais cette agence d'accréditation vous permettra d'avoir une meilleure visibilité sur la qualité de la formation, de telle sorte à l'adapter graduellement pour IC, l'université, aux standards internationaux. Il s'agit d'une agence, l'agence de l'assurance qualité, donc qui, entre autres, de pérenniser la gestion de la qualité au niveau des établissements, entre autres, fera le suivi de tout ce qui est programme dans Curricula et aussi reconnaissance des diplômes, comme il se fait partout ailleurs. Cela va s'accompagner aussi de la formation des formateurs, c'est impératif. Ça va avec. Alors, les nouveaux parcours de formation, également, sont dans l'agenda de votre département ministériel, qui permettent de faire face aux défis majeurs de l'avenir, l'avenir qui est en perpétuelle mutation, comme par exemple l'intelligence artificielle ou les TIC. Je donne juste des exemples. Tout à fait. Déjà, comme vous le savez, l'année dernière, il y a eu le démarrage de deux écoles, à savoir l'école de mathématiques et l'école d'intelligence artificielle, qui travaillent dans ce sens, donc avec des programmes établis, avec la coopération, la collaboration de la diaspora, entre autres, et de collègues algériens. Il y a aussi d'autres axes qui nous ont été signifiés, tels que l'agriculture saharienne, donc avec le démarrage de deux écoles d'agriculture saharienne, notamment à Adrar et à Eloued. Toujours avec le souci d'être très proche de la société, il y a aussi le démarrage d'une autre école, une ENS, donc une école nationale supérieure, mais celle-là dédiée à la formation des formateurs qui vont prendre en charge les élèves sourds et muets au niveau du cycle secondaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vide concernant cette population. Alors maintenant, si je reviens sur l'aspect lié, bien sûr, à ces nouveaux parcours de formation, c'est-à-dire une nouvelle offre de formation au niveau de l'université pour s'adapter à l'avenir, vous avez parlé des priorités aujourd'hui qui sont inscrites dans l'agenda du gouvernement, comme par exemple l'agriculture, qui est devenue un axe extrêmement stratégique pour la sécurité alimentaire, puisqu'aujourd'hui les défis majeurs de notre pays, c'est assurer la sécurité alimentaire de la population, c'est-à-dire avec quoi et comment nous nourrir à l'avenir. On parle aussi de l'intelligence artificielle, puisque tout est devenu pratiquement numérisé et tactile, et puis également les TIC. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que par rapport à ces offres de formation, vous faites appel aussi, puisqu'on parle de l'internationalisation de l'université algérienne, à des expériences ou des contrats qui sont signés avec des universités au niveau international, puisque l'orientation du président aussi, c'est de s'ouvrir sur le monde. Tout à fait, il y a beaucoup de programmes qui sont faits en collaboration avec d'autres universités, des universités étrangères, notamment dans certains domaines de pointe, et d'autres domaines qui peut-être ne paraissent pas comme étant des domaines de pointe, mais c'est des domaines pas moins importants, tels que les mathématiques. Vous savez très bien qu'il y a une pénurie de mathématiciens dans le monde. Même en Algérie, depuis quelques années déjà ? En Algérie, mais bon, disons, c'est une pupille qu'il faut aller chercher. Le potentiel est là. Il faut aller le chercher, il faut le trouver, il faut le mettre en valeur. Et à côté de tout ça, il y a toutes les formations, et l'été qu'on vient de passer, il est tout indiqué. On a vécu un été vraiment pénible, entre ce qu'on voit, ce qui se passe dans le monde, pas uniquement chez nous, donc la sécheresse, même dans les pays d'Europe, le manque d'eau, les feux de forêt, et les maladies qui vont avec. Les risques majeurs, en clair. Donc tout ça, c'est des thèmes, c'est des axes tout à fait indiqués. Et c'est de l'actualité, et ça touche directement la vie du citoyen, la vie de tous les jours. Mais est-ce que vous ouvrez vers l'international, c'est-à-dire en collaboration directe, avec des universités au niveau mondial, au centre d'art ? Oui, il y a une ouverture, il y a collaboration, avec beaucoup d'universités, qu'elles soient européennes ou autres. Arabes aussi, parce que nous avons scellé un contrat avec la Tunisie. Alors, je voudrais revenir avec vous aussi sur un autre aspect. Nous avons vu aujourd'hui, contrairement à ce qu'on l'attendait, c'est que la rentrée universitaire aura lieu avant la rentrée scolaire, c'est-à-dire le 17 octobre prochain, c'est-à-dire dans pratiquement deux semaines. Il y a eu une sorte de confusion. Comment allons-nous commencer l'année universitaire, alors que la rentrée scolaire ne s'est pas encore effectuée ? Alors que c'est dans les traditions. L'université commence toujours avant. C'est bon, cette année, on a regardé ça, mais comme vous l'avez si bien dit, c'est dans les traditions. En début septembre, il y a la reprise des activités au niveau des établissements. Il y a des établissements qui doivent finir leurs examens de rattrapage. Il y en a d'autres qui doivent lancer des stages, notamment pour les étudiants inscrits en médecine, en quatrième, cinquième et sixième année. Donc, ils doivent intégrer les hôpitaux pour démarrer leur stage. Ils ont intérêt à commencer assez tôt. Il y a aussi tout un travail de l'administration pour la remise des diplômes pour ceux qui ne l'ont pas fait, alors qu'instruction a été donnée pour remettre tous les diplômes en fin juillet, au plus tard. Il y a aussi le démarrage des années autres que la première année. Première année licence ou première année master. Donc, tout ce qui est deuxième et troisième année pour la licence, deuxième année pour le master, et les autres pour les parcours d'ingénieurs et d'architectes, rien n'empêche qu'ils commencent leurs cours dès le début septembre. Donc, il y a un démarrage progressif. Aujourd'hui, c'est la signature des PV, donc pour les PV de reprise, pour les enseignants. Et dès demain, les premiers cours peuvent se donner à charge de l'administration de fixer les emplois du temps et les charges horaires pour les enseignants. Mais on parle du 17 octobre prochain, ce sera le cours inaugural pour toutes les universités à travers tout le territoire national, avec une rentrée officielle qui se fera le 4 octobre, plutôt le 4 septembre. Aujourd'hui, nous sommes le 4 septembre. C'est ça, exactement, il y a eu une confusion. Mais le 17, c'est le cours inaugural à travers tout le territoire national. Mais quand vous dites la rentrée, c'est le 17, vous avez tenu aussi compte, vous avez parlé tout à l'heure, des changements climatiques, de la chaleur, la hausse des températures. Est-ce que vous essayez de prendre en considération cet aspect pour notamment les universités situées dans le grand sud du pays où les températures commencent déjà à augmenter à partir du mois de mai ? Vous savez, l'une des... On commence tôt pour terminer tôt, non ? Exactement. Mais l'une des recommandations de M. le Président, c'est que les universités aient plus d'autonomie. Donc ces universités peuvent commencer relativement tôt pour finir vers le mois de mai. Parce qu'évidemment, vous savez très bien que là-bas, les températures sont... C'est vraiment intenable. Donc ce sont des établissements qui, traditionnellement, commencent tôt pour terminer tôt. Mais pour la date du 17, c'est ce qu'on appelle le cours inaugural. Même une année, le cours inaugural a été fait en décembre. Il n'y a pas de problème. Donc c'est toute une symbolique, etc. Donc cette année, pour le cours inaugural, M. le ministre assistera au cours inaugural qui se donnera au niveau de l'université de Mascara. Donc pour le contenu du cours, il est demandé aux établissements de voir quelque chose, de préparer un cours qui est dans l'actualité. Il y aura quelque chose par rapport au 60e anniversaire de l'indépendance, par rapport au changement climatique, par rapport aux maladies. C'est vraiment des problèmes d'actualité. Donc chaque université sera libre de choisir le thème qu'elle considérera comme étant prioritaire, puisque vous parlez de la gestion pédagogique des établissements universitaires. On parle aujourd'hui de leur restructuration de ces établissements pour plus d'autonomie. Le décret sera prochainement signé. Tout à fait. Il y a déjà un décret qui a été signé, donc relatif à la pédagogie en elle-même, donc à savoir le 22 208 du 5 juin 2022. Lui, il met de l'ordre dans tout ce qui est licence, master, ingéniorat, architecture. Mais cette architecture doit être en harmonie avec la structure de l'établissement. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un texte qui a été fait, la première mouture a été faite, donc il est au niveau des instances pour les corrections. Il doit s'adapter à cette nouvelle architecture pour prendre en charge tous les aspects. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons réintroduit l'ingéniorat au niveau des universités. Il faudra une structure pour prendre en charge cet aspect, parce qu'aujourd'hui, elle n'existe pas. Alors beaucoup de paramètres seront corrigés par rapport à cette redistribution au niveau de la pédagogie. Quand on parle de la restructuration des établissements universitaires, cela va de pair aussi avec, bien sûr, les ressources financières, c'est-à-dire la tutelle, à savoir le ministère, n'aura plus à interférer sur les aspects pédagogiques et les aspects aussi financiers au niveau des établissements universitaires. C'est ça la priorité de votre département ? C'est donner plus de flexibilité à la gestion au niveau des universités ? Aujourd'hui, les établissements sont tenus... Moins d'intervention de la tutelle ? Tout à fait. Aujourd'hui, l'établissement est tenu de présenter un projet de l'établissement. C'est comment il va se développer, qu'est-ce qu'il va développer, etc. Et les responsables de l'établissement seront comptables par rapport à ce projet. Obligation de résultat ? Obligation de résultat. Donc à savoir la prise en charge de leurs étudiants, les curricula, les thèmes développés au niveau des laboratoires, toutes les conventions qu'ils auront avec le partenaire socio-économique, leur ouverture à l'international, un petit peu sur tous les aspects. L'établissement doit présenter un projet de l'établissement. Alors, M. Sifedian Amara, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects qui concernent bien sûr cette entrée universitaire, puisque nous sommes au cœur actuellement de la rentrée sociale, avec la rentrée scolaire qui se fera le 21 du mois prochain. Alors aujourd'hui, les orientations du président de la République pour l'université, puisqu'il s'agit de la formation de l'élite de demain, c'est d'aller vers une université qui répond aux standards internationaux, s'ouvrir sur le monde avec tout ce qui se pratique, adopter bien sûr des formations technologiques et scientifiques de telle sorte à répondre aux besoins socio-économiques du pays. On a parlé bien sûr de l'agriculture, notamment en ce qui concerne l'aspect relatif à la sécurité alimentaire. Mais il y a aussi les sciences médicales, puisqu'il s'agit aussi de sécurité sanitaire. Mais aller vers une parité sciences humaines et sciences technologiques, c'est l'orientation principale du président de la République. On est en train de l'atteindre, cette parité ? Ou alors il y a encore du travail à faire ? On se rapproche de cette parité. L'année dernière, on était sur un rapport 60-40, donc en faveur des sciences humaines. Cette année, il y a eu, bon, il y a déjà, avec ce qui a été entrepris, il y a eu un glissement. Nous en sommes à 45-55. Ce glissement a pu être atteint grâce à l'introduction de nouvelles filières ou de nouveaux parcours de formation dans le grand domaine des sciences et de la technologie. Mais aussi, ça, ça implique une chose, ça implique de réviser notre carte de formation. Alors il y a une question qui se pose, toujours, ça reste quand même dans le sillage des instructions de M. le Président de la République. On favorise certaines formations parce que l'heure l'exige, à savoir la santé, la sécurité alimentaire, le numérique et tout ce qui s'ensuit. Et d'un autre côté, on a des formations qui n'attirent toujours pas. elle n'attirent pas parce que le bachelier, il sait déjà qu'il n'y a pas d'emploi derrière tout ça. Donc il ne choisit pas. Donc la restructuration de la carte de la formation universitaire exige de, peut-être pas fermer entièrement, mais réviser l'ouverture de certains points, peut-être les rassembler en pôle pour ne pas fermer du tout. Bon, je peux citer entre autres formations sciences politiques. Cette année, il y a des points de formation qui n'ont pas du tout été choisis. Zéro bachelier ont choisi ce point de formation. Donc il y a une redistribution à faire. Il faut re-réfléchir cette carte de formation. Donc, en tenant compte des exigences de l'heure, à savoir tous les problèmes que nous vivons, surtout depuis ces deux, trois dernières années, tout en ayant un œil vraiment braqué sur l'avenir, il faut être stratège, etc. Et d'un autre côté, être pragmatique. Les points de formation qu'il faut fermer, il faut les fermer. Mais en termes clairs, pour qu'on puisse vous suivre et vous comprendre, M. Amara, est-ce qu'il faut une redistribution de cette carte de formation ou aller carrément et simplement vers l'extinction de certaines formations puisqu'elles ne suscitent plus de l'engouement ? Et vous avez donné des exemples ? Non, je parle d'une révision de la carte de formation. Je ne peux pas dire on va tout étendre. Non, je vous ai dit certaines révisions, l'extinction de certaines offres de formation. Oui. Si c'est nécessaire d'aller à l'extinction, il faut aller vers l'extinction. Il faut en débattre avec l'ensemble des concernés ? Il faut discuter et débattre ? C'est sûr. Puisque l'orientation du président, c'est d'associer tous les partenaires sociaux. Il faut toujours débattre. Il faut toujours débattre. Il faut avoir le consensus, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons pas continuer ainsi, ouvrir un foisonnement de la même formation un peu partout dans le pays, alors qu'il n'y a pas de demande derrière ou elle n'est pas à ce niveau du moins. Dans certains pays, par exemple, les sciences vétérinaires, dans un pays aussi grand que la Russie, nous avons 3-4 points, pas plus. Nous, en Algérie, nous en avons 7. Et vous avez restructuré, augmenté, c'est-à-dire la formation à 5 ans au lieu de 4 ans. 6 ans. 6 ans plus tôt, excusez-moi. 6 ans, donc les textes sont en cours d'élaboration. Ça, c'est pour atteindre les niveaux de performance internationaux. Parce qu'aujourd'hui, nos vétérinaires, sur 5 ans, alors que c'est 6 ans presque partout dans le monde. Mais avec les enjeux internationaux actuellement, puisque nous avons vu que certains secteurs sont devenus extrêmement importants. Ça relève même de la géopolitique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire une adaptation, une réforme qui est accompagnée de telle sorte à adapter ces formations au contexte géopolitique actuel ? Quand on parle, par exemple, des sciences de l'information et de la communication, nous savons aujourd'hui que l'information et la communication sont devenus d'enjeux internationaux majeurs, les sciences politiques et aussi les sciences médicales. Tout à fait. Vous avez procédé à la réforme ? Procédé à la réforme, même concernant les sciences médicales. Vous le savez très bien, il y a déjà eu la création du domaine des sciences médicales et il y a actuellement une réflexion pour la création du domaine des sciences de l'information et de la communication. Mais qu'est-ce qui va changer dans les sciences de l'information et de la communication ? Les adapter au contexte actuel, géopolitique ? On doit aller vers plus de professionnalisme au niveau de ce secteur. L'information, c'est l'une des armes vitales ou fatales ou on le prend comme on veut, d'un pays avec un système d'information fort. On peut communiquer, on peut faire aboutir nos idées, nos positions aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Tout est en mutation puisque nous avons vu qu'il y a une démultiplication des outils de communication avec les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous êtes très bien placé pour le savoir. Le métier du journalisme change. Ce n'est plus le journalisme des années 70. Et c'est une responsabilité à la fois. Une autre responsabilité. En termes de communication. Mais vous prenez en considération ces outils de communication aujourd'hui avec bien sûr leur développement, notamment les réseaux sociaux. Entre autres. Les réseaux sociaux, tout ce qui est aujourd'hui. Vous savez, faire un reportage, c'est très facile de le faire avec son téléphone portable. Donc ce n'est plus la même réflexion qu'avre. Non seulement il y a un changement de paradigme, mais il y a aussi des outils qui accompagnent qui changent. Et ça, ça change à une vitesse extraordinaire. On doit s'adapter pratiquement tous les jours. Autre question que je voudrais aborder avec vous, M. Sifeddin Amala, puisque la rentrée se fera bien sûr dans quelques jours. C'est la rentrée qui va marquer un peu la rentrée sociale. Le 17 du mois en cours. Est-ce que vous avez pris de toutes les dispositions de telle sorte à aujourd'hui informer suffisamment les étudiants de la date de la reprise ? Parce que certains pensaient que ça allait déborder pratiquement sur le mois d'octobre comme on avait l'habitude de le faire par le passé. Oui. Bon, concernant la rentrée de 22-23, il y a eu tout un... 22-23, c'est-à-dire la saison 2022-2022. Donc il y a eu un petit cafouillage concernant cette date. Les gens ne pensent pas que c'est le 22 et le 23 du mois ? Non, non, du tout. C'est pour l'année universitaire 2022-2023. Donc, ayant constaté ce cafouillage, un communiqué a déjà été envoyé le 28 août, si mes souvenirs sont bons, à l'adresse de la communauté universitaire pour dire que, attention, le 17, c'est le cours inaugural. Puisque maintenant, vous avez des outils de numérisation avec, bien sûr, l'orientation des nouveaux bacheliers qui se fait via Internet. L'orientation se fait... Via la plateforme que vous avez mise en place. La seule étape qui nécessite la présence du bachelier, c'est de déposer son bac au niveau de l'université. Sinon, tout se fait à distance. Même ceci pourrait se faire avec l'éducation nationale, c'est-à-dire avec l'amélioration maintenant de la coordination entre secteurs. On n'a plus besoin de se déplacer. Toutefois, vous savez, les résultats du bac, on les reçoit instantanément des collègues de l'éducation nationale. C'est comme ça qu'on a rapidement la base de données et que nous pouvons commencer l'opération de préinscription, d'orientation et de préinscription. Alors, votre secteur est un perpétuel, c'est-à-dire réformes, mutations, de telle sorte à s'adapter au contexte géopolitique et au contexte mondial par rapport aux changements qui sont en train de s'opérer, c'est-à-dire si des réformes graduelles et permanentes que vous êtes en train d'opérin, on a parlé du LMD, certains espéraient son extinction, mais on parle de l'amélioration du MLMD et sa réforme. Ce n'est pas aussi simple que ça. Je dis, bon, extinction du système LMD. Certains l'espèrent il y a quelques années. Chacun va avoir une idée à sa porte. Mais concernant le système LMD, il faut savoir une chose, que par rapport aux pays, disons, européens ou anglo-saxons, chez nous, l'enseignement est quasiment gratuit. Nous avons aussi des flux. Il le restera. Il le restera, Inch'Allah. Nous avons donc ces flux à gérer. J'enlève le système LMD, je mets quoi à la place ? Le séjour minimum d'un étudiant à l'université, c'est trois ans. Est-ce qu'on peut se permettre de faire de séjours très longs à l'université ? Alors que j'ai de la pression. Chaque année, j'ai quand même une corde bachelier qui arrive. J'ai intérêt à minimiser le temps de séjour de l'étudiant à l'université. Et c'est pour cela, madame, qu'on pense introduire de nouveaux modes d'enseignement. Donc l'enseignement par alternance. C'est-à-dire qu'un étudiant qui, pour une raison ou une autre, il est obligé d'interrompre sa scolarité, il le fait, il va faire ce qu'il a à faire, qu'il travaillait, qu'il se soignait, etc. Et puis il reviendra quand il pourra. Alors ça, on ne pouvait pas le faire avant. Mais la réforme du LMD signifie aujourd'hui qualité du diplôme ? Réforme des modes d'enseignement, etc. ne signifie nullement brader la qualité. La qualité reste le mot maître de cet enseignement. Le volume horaire, le temps pédagogique. Le diplôme délivré, reconnu au niveau international ? Justement, redélivré à l'international, on doit aller vers l'accréditation maintenant. Dans quelques temps, si on continue comme ça, peut-être que nos diplômes, peut-être, ne seront pas reconnus. Mais c'est pour ça, il faut se hisser au standard. Nous n'avons pas le choix, nous ne sommes pas sur une île à vivre entre nous. Le monde est devenu un village. Je dois reconnaître les diplômes des autres, moyennant certains critères, comme en diplôme, doivent être reconnus par les autres, en m'adaptant à ces critères, bien sûr. Alors, l'université algérienne a réalisé beaucoup de pas et de pas de géant. Elle a commencé déjà par la formation, le nombre d'universités à travers le territoire national, le nombre d'étudiants au niveau de nos universités qui atteint l'équivalent de 1,7 million d'étudiants qui sont en cours de formation actuellement. Est-ce qu'on peut considérer, partant de là, aujourd'hui, M. Sifedin Amara, au-delà, bien sûr, du quantitatif, il faut aller impérativement vers le qualitatif en améliorant également ce qu'on appelle aujourd'hui les œuvres universitaires ? Ça va avec. Ça va avec la qualité de vie de l'étudiant. Est impérative. Est impérative. Être dans un climat qui permet... Pardon, elle n'est pas sans conséquence sur la qualité du travail qu'il va présenter au niveau de l'université. Ça va de pair. Ça va ensemble. Ça va de pair. Donc, que ce soit au niveau de l'hébergement, de la restauration... Du transport. Du transport. Maintenant, le transport, bon... Vous avez pris des dispositions nouvelles ? Tout à fait. Nous sommes le ministère de l'enseignement supérieur à la recherche scientifique. Nous ne sommes pas le ministère du transport. Alors, est-ce que nous avons à gérer le transport ? Il y a un secteur dédié. Tout à fait. C'est des questions d'avenir qu'il va falloir négocier. On y arrivera. Qu'on le veuille ou pas, on y arrivera. Le problème du transport, il faudra le débattre. Est-ce que c'est normal que l'université transporte les étudiants ? Vous, vous êtes responsable des aspects pédagogiques ? Tout à fait. Oui. Je suis responsable des aspects pédagogiques. Mais comme je vous le disais il y a un moment, c'est un tout. Il faut déléguer les œuvres sociales à d'autres départements qui les prendraient en charge à l'avenir, M. Sifedin Amara, puisque la réflexion avait été engagée et la réflexion de la réforme des œuvres sociales est en cours actuellement au niveau de votre département ministériel puisqu'on a vu qu'il y a eu énormément d'insuffisances qui ont été relevées. Je dirais, madame, sur la question de l'épargement social. et d'autres aspects. Nous sortons, enfin j'espère que nous sortons, de deux années pénibles de la pandémie pour sauver l'année universitaire, surtout l'année 2019-2020. Nous avions eu recours d'une manière un petit peu intempestive aux cours en ligne. Et ça a bien marché. disons qu'il faut s'inscrire dans la modernité. Oui, il faut s'inscrire dans la modernité. Oui, mais là, madame, je fais appel à la collaboration des autres secteurs. Le secteur des télécoms doit fournir quand même des débits intéressants pour suivre ses cours via son ordinateur ou son smartphone ou je ne sais pas quoi. Le ministère de l'Enseignement supérieur ne peut rien sans ses partenaires. Je dirais qu'il devrait y avoir une solidarité entre tous ces secteurs, que ce soit le transport, la santé, les télécoms, etc. Et j'en passe. Et bien sûr, l'habitat aussi pour la construction des cités universitaires et des universités, également à travers tout le territoire national. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit à quand les formations ciblées pour répondre aux vrais besoins du marché, du travail, des évolutions du monde ? Moi, je veux bien qu'il y ait une formation ciblée. Est-ce qu'il faut la discuter aussi avec les partenaires économiques, par exemple, le patronat, sur certaines formations ? Puisqu'aujourd'hui, la volonté de l'université, c'est d'orienter les étudiants vers la création de leur propre entreprise, ne pas rester dans l'esprit un peu du fonctionnariat. Peut-être qu'on ne fait pas assez de bruit autour. Il y a des secteurs, qu'ils soient privés ou qui relèvent des structures de l'État, qui ont fait des demandes précises. je veux former un. On a répondu à ces demandes. Maintenant, je veux bien faire des formations ciblées, mais faudrait-il que j'ai une demande claire ? Et ça ne m'intéresse pas. Exprimer par les secteurs ? Par l'utilisateur. Par exemple, si on parle aujourd'hui des énergies renouvelables, est-ce que ça devrait être le ministère des énergies renouvelables qui doit exprimer cette offre de formation au niveau de votre département ministériel ? Si on veut former dans le nucléaire, c'est votre département ministériel. C'est ce département qui doit vous saisir également, celui de l'énergie, je veux dire. Donc, il y a des thématiques qui relèvent un petit peu de la stratégie nationale, globale. C'est les instructions de M. le Président de la République. Mais il y en a d'autres qui peuvent être exprimées par des départements ministériels, d'autres par des acteurs socio-économiques. Mais pourvu que cette demande soit là et qu'elle soit claire. Mais je vous dirais, ça ne m'intéresse pas de faire une formation ciblée. Si derrière cette formation ciblée, je n'ai pas au moins des promesses d'emploi. Alors, par rapport à la question aujourd'hui, au contexte et par rapport aux mutations que nous connaissons à travers le monde, puisque le monde est en train de changer à une vitesse grand en V. Est-ce que, par exemple, également, les programmes doivent s'adapter en fonction de cette préoccupation ? Puisque vous avez ce commentaire de l'auditeur, ou cette critique de l'auditeur qui vous dit, vous nous parlez de la mise à jour du programme, et tout est ancien. 70% du programme date, malheureusement, des années 70, voire 60, et même 80. Ils sont anciens. Je suis personnellement d'accord avec cet auditeur. dans la formation, il y a des fondamentaux. Donc, dans la médecine, dans la chimie, la physique, il y a des fondamentaux. Cela ne changera pas, sauf peut-être par la façon de les enseigner. Bon, mais il y a aussi des choses qui changent. Je vous dirais, un programme, il est obsolète au bout de 3-4 ans. Et c'est pour ça que nous avons besoin de cette agence d'accréditation. Vous vous adaptez aux langues étrangères puisqu'à partir de cette année, nous allons commencer à généraliser l'enseignement de l'anglais. L'anglais est devenu un outil incontournable de l'enseignement puisque certains vous disent déjà qu'on passe de l'éducation nationale de l'arabe vers le français à l'université. On se perd déjà. Et maintenant qu'on va instituer l'anglais, est-ce qu'ils ne vont pas se perdre encore davantage ? Il faut se préparer. Concernant l'université, donc du moins pour les branches du grand domaine de sciences et technologies. Tout est en anglais. Vous voulez publier, vous voulez être lu, vous êtes condamné d'écrire et de vous exprimer en anglais. Même l'enseignement se fait généralement en anglais. Il y a enseigner la langue anglaise et enseigner en anglais. Ce n'est pas pareil. Quand je vais enseigner les mathématiques ou la physique en anglais, ce n'est pas comme enseigner de l'anglais. Mais vous allez devoir former aussi les enseignants en anglais. Ça va avec. Au niveau de l'ENA. Les écoles nationales supérieures. Ça va avec. C'est une priorité au niveau de votre département. Maintenant, si notre État décide d'aller vers l'enseignement des matières scientifiques en anglais, je souligne encore une fois, ce n'est pas la même chose que d'enseigner l'anglais. C'est toute une stratégie. Il faut tout revoir. Ah ben oui. Il faut se préparer des médecins ? Il faut se préparer. Ou alors il fallait se préparer avant ? Qu'est-ce qu'on veut ? On veut arriver à l'anglais dans 15 ans, dans 10 ans ? Alors il faut y aller. Maintenant, enseigner la langue anglaise, on peut y aller très vite. On le fait déjà. Mais enseigner tout en anglais... L'anglais et l'interprétariat, on le fait. Parce que d'abord, il faut apprendre l'anglais, après apprendre à communiquer dans la science en anglais. Et il faut avoir les manuels aussi en anglais. Ça va avec. Mais je vous dis que cette problématique ne se pose pas tellement pour les sciences et technologies. Tout se fait. Vous voulez une documentation, vous avez intérêt à lire en anglais. sinon vous ne l'aurez pas de toute façon. Dans les autres langues, c'est vraiment minime. Mais est-ce qu'on comprend par vos propos que vous vous êtes préparé déjà à cette éventualité ou alors vous allez commencer à vous préparer dès maintenant pour recevoir les premiers, c'est-à-dire commencer à dispenser les premiers enseignements en anglais à partir, dans 15 ans, disons, dans 15 ans ? Si on commence maintenant au niveau de l'éducation nationale, la formation au niveau de l'éducation nationale pour atteindre le bac, c'est pratiquement 15 ans. Le bac, après, pour qu'il soit enseignant à l'université, il faut qu'il soit docteur. Non, mais aussi pour que l'enseignement se généralise en anglais au niveau de l'université. Il faut attendre... Ça se fera progressivement. Vous êtes en train de travailler sur cette question, l'enseignement et la généralisation de l'anglais au niveau d'entre... Par exemple, au niveau de l'école d'intelligence artificielle, l'enseignement se fait essentiellement en anglais. Quand on a les enseignants... Techniques et technologiques. Surtout, on a les enseignants, ils sont là, ils ont été formés dans des pays anglophones. On a... Le potentiel humain est là. Quand le potentiel humain est là, c'est facile. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui le système LMD est largement contesté par les spécialistes en termes de qualité de formation. Qu'en pensez-vous aujourd'hui ? C'est la raison pour laquelle vous êtes en train d'engager une réforme, c'est-à-dire graduelle et progressive. C'est la question Le système LMD par rapport au système qu'on appelait classique... Qui a disparu quasiment ? Qui a quasiment disparu des universités. Il diffère de l'autre par le fait que l'étudiant est amené à produire plus. Il y a un volume horaire plus léger. Ce n'est pas comme dans l'ancien système. Il est plus léger. Non pas pour que l'étudiant ait plus de temps de repos, mais c'est pour qu'il développe son travail. Mais 3 ans, c'est suffisant de formation ? 3 ans, ce n'est pas court ? Ça dépend de ce qu'on met à l'intérieur, madame. Si dans tous les pays d'Europe, ils font 3 ans, il y a une bonne raison. Maintenant, si je veux prendre un programme que je faisais en 5 années et le faire en 3 ans, évidemment, ce n'est pas possible. Tout le système est à réfléchir, y compris chez les enseignants. On a par exemple le tutorat. l'enseignant doit accompagner un certain nombre d'étudiants, ce qui n'était pas le cas dans le système classique. Aujourd'hui, est-ce que vraiment on pratique le tutorat ? Aujourd'hui, le LMD, ce n'est pas faire son cours et partir. Je fais mon cours, mais je reste à l'université. J'accompagne les étudiants parce qu'ils ont un temps de travail personnel. Ils ont le droit de venir me consulter. Mais est-ce qu'il va falloir abroger les programmes, c'est-à-dire de façon régulière, tous les 10 ans, voire tous les 15 ans, comme cela se fait dans tous les pays à travers le monde ? Vous avez les Etats-Unis, par exemple, l'Amérique. C'est le commentaire de l'auditeur qui vous dit tous les 10 ans, on abroge les programmes de A à Z pour les réadapter au contexte, pour les réactualiser, À mes yeux, un programme est obsolète au bout de 4 ans. Donc il faut les réformer régulièrement ? Il faut que ce soit une dynamique. L'enseignant doit changer. Cela relève de vos responsabilités parce que vous êtes aussi le directeur de l'enseignement, mais les universités à l'avenir auront une responsabilité puisqu'il y aura l'autonomie des universités. Et surtout, il y aura l'avènement de l'agence qui va les obliger à se mettre à jour. Et il y aura cette compétitivité aussi inter-université entre établissements, tout à fait. puisque la première édition a eu lieu en juin dernier. Monsieur Sifuddin Amara, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Et à demain. Au revoir.